C'est parti donc prenez place tranquillement devant votre canapé supporters cristallien toulousain pour un beau dimanche après-midi et ce premier arrêt côté cristallien. Ce match a vraiment de l'enjeu des deux côtés. Toulouse on le disait qui va suivre peut-être le premier but et oui le tout premier but de cette rencontre raté côté toulousain et ça permet aux cristalliens peut-être d'ouvrir la marque c'est fait le but Ewan Kerladek sur les réseaux sociaux supporters cristallien toulousain sur la chaîne youtube LNH et ça part et ça part très vite du bras de Gonzalo Martins Viera qui donne donc la possibilité aux toulousains de reprendre l'avantage et ce sera peut-être fait avec ce beau chavalat d'Edouard Kempf qui prend sa petite revanche sur sa première tentative contour de la prochaine équipe cristallienne forcément l'objectif c'est de se maintenir et là le but côté toulousain qui maintenant ressort le bras levé mais Créteil s'en sort très bien bien joué on vient faire croire à l'écran pour le moment de réussite donc à voir s'il arrive à maintenir ce niveau de performance il faut ça concrétiser l'attaque ça c'est bien fait il y a peut-être trop de largesse là côté toulousain et les cristalliens en profitent avec Sisoko qui n'a pas forcément de solution on tente le tir et ça passe Kylian Rigaud de placer leur attaque du côté de Franck Chupin puisque Christophe Espard a été mis à l'isolement par précaution après des raisons sanitaires et lorsqu'on dit ça et le but côté cristallien Martin Vieira ce qu'on va jouer avec Gilbert Entendie sur la base arrière et ça décale là parfaitement pour le but Illich oui Illich c'est son premier but à l'aile une petite fois d'inattention le côté cristallien c'est bien décalé là côté cristallien et c'est le 16e but pour Antouni en tout cas la possibilité de revenir à 17 partout et ce sera fait il est validé ou pas oui il est validé oui il est validé Entendie mais Mars était envoyé des signaux satisfaisants pour les cristalliens avec des défaites courtes défaites à Montpellier et Nantes et là le but côté toulousain Pierre Stoudry Toulouse qui a l'opportunité de passer devant Illich face à Robham et oh magnifique impeccable là avec beaucoup de réussite de malice Nemanja Illich qui grignotait son retard et là qui aux alentours de la 45e minute a accéléré Molinier cette fois-ci il trompe la vigilance de César Delmeida enfin était également en forme l'expérimenté portier cristallien et derrière Molinier qui trouve le poteau mais avec un peu de chance ça revient dans les mains cristalliennes et les buts qui leur ferait du bien Toutes les balles veulent cher là dans ce money time avec Carvalet qui est dedans important ce but pour Ntanzi Ntanzi et perte de balles oh attention moment clé de cette rencontre 600 coups c'est dedans plus 2 pour Créteil pour les ultimes secondes d'un superbe match possession cristallienne et ce sera ce sera ce sera ce sera une victoire finalement des cristalliens après la fin de série face à chartres c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti